On attaque cette vidéo 11. Avant de passer à des choses très différentes, je vais faire un petit retour sur cette notion de géodésique parce que quand vous imaginez les trajectoires des planètes autour du Soleil, en parlant des trajectoires circulaires ou quasi circulaires, à ce moment-là, vous êtes tenté de vous dire comment est-ce que ces objets, ces planètes, arrivent à suivre des géodésiques ? Oui, ce n'est pas des géodésiques de l'espace, c'est des géodésiques de l'espace-temps. Alors, limitons l'espace à deux dimensions. Une dimension, c'est-à-dire X et Y, c'est un plan. Et puis dans ce plan, j'installe les trajectoires circulaires des planètes autour du Soleil, autour d'une massène qui se trouve au centre. Vous savez qu'il y a les lois de Kepler qui font que plus on est près de l'objet, plus ça tourne vite, plus on est rapide. Alors, il suffit à ce moment-là de s'imaginer comment ça se passe dans un espace-temps à trois dimensions, X, Y, T. Eh bien, à ce moment-là, ces trajectoires s'inscrivent sur des cylindres qui sont coaxions. Et ces géodésiques, vous savez que ces spirales sur les cylindres, quand on les découpe, c'est sur les droites du cylindre, disons. Et le pas est différent en allant d'un cylindre à l'autre. Et le pas est d'autant plus important qu'on est près de l'axe. Donc c'est ça qui traduit ces vitesses différentes. Fin de cette petite parenthèse où j'évoque l'inscription des géodésiques dans un espace-temps et non pas dans un espace. Maintenant, on va aborder tout un éventail de questions qui débouchent sur les crises que connaissent à la fois la cosmologie et l'astrophysique contemporaine. Bon, je vous ai parlé de l'effet de l'antigravitationnel, selon lequel, justement, les images d'un arrière-plan sont déformées à cause de l'action des masses qui donnent un effet de courbure d'un rayon lumineux. Donc je donnais par exemple l'exemple d'un quasar double qui était en fait un seul quasar dédoublé par l'effet de l'antigravitationnel dû à la masse d'une galaxie. Alors comme tout ceci s'inscrit dans la droite ligne du modèle d'Einstein, il est à ce moment-là possible, en ayant un effet de l'antigravitationnel, de calculer la masse qui est responsable de l'effet. Et là, si on fait ce calcul avec des galaxies, on s'aperçoit que la masse déduite de l'effet est supérieure à celle qu'on déduit de l'observation. Alors comment est-ce qu'on déduit la masse de l'observation ? Bon, l'étude des galaxies a mené à l'étude des étoiles en tant qu'objets individuels. On les a classées, on leur a donné une certaine masse, une certaine luminosité, et puis après, lorsqu'on a pu évaluer ça, on arrive à un comptage du nombre d'étoiles, on a 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie, et puis on a une certaine masse, x fois la masse du Soleil. Et ça c'est pareil pour des galaxies lointaines, en décidant qu'on peut déduire leur masse de leur luminosité. Et là on s'aperçoit que cette masse déduite de l'observation est très inférieure à la masse nécessaire pour obtenir cet effet de l'antigue invitationnelle. Et c'est d'autant plus grave pour les amas de galaxies. Les amas de galaxies, comme la Vierge, la Macoma, ce sont des espèces de macro-galaxies qui regroupent un millier ou des milliers d'individus. Ces galaxies sont comparables aux molécules d'un gaz, et ce que les astronomes appellent une vitesse résiduelle, et que les mécaniciens des puils appellent une vitesse d'agitation thermique. Donc ces galaxies tourbillonnent, et comme cet amas de galaxies représente une masse grand M, et bien à partir de cette masse grand M, on peut évaluer, on peut calculer une vitesse de libération. Et dès les années 30, un astronome américain d'origine suisse, qui s'appelle Fritz Vicky, avait noté que les vitesses d'agitation des galaxies dans les amas, dans l'amas de la Vierge, étaient supérieures à la vitesse de libération. Mais personne n'a fait attention à cette question pendant des décennies. Jusqu'à ce que la question revienne sur le tapis pour d'autres raisons, mais tout ceci a amené les gens à dire pour que tout ça tienne debout, il faut une masse invisible, il faut une matière sombre, une matière noire qui arrive à tenir tout ça, qui arrive à produire ces effets de la tigre ambitationnels importants, et qui arrive à empêcher les amas de galaxies de se dissiper. Pour la petite histoire, j'ai eu la chance immense, un ou deux ans avant sa mort, de faire une croisière avec Fritz Vicky, qui était une espèce de géant texan, volubile. C'était passionnant, c'est une rencontre que je n'oublierai jamais. À partir de ces éléments issus de l'observation, il incombait alors aux astronomes de détecter cette matière sombre. Différents candidats ont été proposés. On a pensé qu'il pouvait y avoir du gaz ionisé entre les amas de galaxies et les galaxies, mais les quantités chiffrées étaient trop faibles. Alors la tension s'est portée vers des objets qui pouvaient relever d'une physique connue, des naines brunes, des machos, c'est-à-dire massive, hollow, compact objects, des objets compacts, qui pouvaient représenter cette matière qu'on n'arrivait pas à détecter. Les astronomes se sont dotés de moyens d'observation qui leur permettaient de surveiller de larges portions du ciel avec des millions d'étoiles à la fois. Ce qu'on traquait, c'était l'altération de la lumière émise par l'étoile. Il pouvait y avoir deux solutions. Soit un petit objet obscur passait devant l'étoile et atténuait sa luminosité. Ou alors on pouvait considérer aussi que cet objet focalisait la lumière et donnait un petit objet de micro-lensing, c'est-à-dire que ça augmentait légèrement sa luminosité. Mais vous savez aussi que dans notre galaxie et dans toutes les galaxies, existent des étoiles variables. Et la probabilité que cette occultation ait lieu était tellement faible et que si ça se produisait une fois, ça n'avait aucune chance de se reproduire une deuxième fois. Donc si une fluctuation de luminosité comme ça a été constatée, on suivait ensuite l'étoile et si elle se remettait à varier en luminosité, c'était une étoile variable. Et moi, j'ai eu un collègue à l'observatoire qui est à la retraite maintenant qui faisait 20 ans de sa vie à traquer ces objets-là. C'était désespérant. À chaque fois qu'il avait une petite fluctuation de lumière, il était tout excité, tout ça. Et puis malheureusement, quelques mois après, ça se transformait en étoile variable et c'était foutu. On peut dire aujourd'hui que cette quête de la matière sombre à travers des objets comme ces naines brunes a été complètement abandonnée. Bon, et bien, comme les astronomes avaient effuisé tous les candidats dans le bestiaire astronomique, que ce soit les gros Jupiter, les masses d'hydrogène froid, les naines brunes, etc., on s'est tourné vers les physiciens théoriciens en disant « Qu'est-ce que vous avez à nous proposer ? » Et les physiciens théoriciens étaient justement en train de développer une théorie de la supersymétrie. Actuellement, d'ailleurs, nous avons un scientifique français qui est Pierre Fayet qui vient d'être admis à l'Académie des sciences pour des travaux sur cette supersymétrie. Alors, il y a une particularité, c'est que ce que prévoit la supersymétrie n'a pas été confirmé expérimentalement. Mais ça, ce n'est pas un problème parce que de nos jours, on a une physique sans expérience et une astronomie sans observation. Ça, ça ne gêne personne. Alors, qu'est-ce que c'est que la supersymétrie ? C'est une façon de concevoir le réel où à ce moment-là, on envisage que toutes les particules connues puissent être associées à ce qu'on appelle un superpartenaire. Par exemple, le photon, on lui associera un phototino. Le gluon, un gluino. c'est là que Pierre Fayet s'est illustré dans ses travaux. La particule qui intéressait le plus les astronomes, c'était le neutralino qui était la superparticule associée au neutron. Une particule telle que des moyens observationnels pouvaient être envisagés. Moi, j'avoue que je suggérerais une autre particule qui serait le perlimpimpinot qui est le composant essentiel de cet ingrédient qui sous-tend toute la physique théorique contemporaine qui est la poudre de perlimpimpinot. Alors, comment détecter un neutralino ? Eh bien, il y a plusieurs façons de faire. Il y en a une qui a été envisagée par un Français, Gilles Gerbier, qui a donc installé ses moyens d'essai dans le tunnel du Mont-Sny. Alors, pourquoi dans un tunnel ? Parce qu'au-dessus, il y a 1800 mètres de roches, ce qui permet de se protéger du bruit de fond qui correspond au bombardement par les rayons cosmiques. Et à ce moment-là, son système de détection, c'est un cristal et l'impact dû à l'arrivée d'un neutralino crée une très légère vibration dans le réseau du cristal qui est détectée parce qu'une vibration des atomes dans un cristal, c'est un accroissement de température. Et l'accroissement de température est alors d'un millionième de degré. Ce qui fait que pour faire ce genre de détection, premièrement, il faut être équipé comme un scaphandrier. Il faut avoir une tenue spéciale, pénétrer sur la pointe des pieds dans cette chambre d'expérience. Et puis, on installe tout. Après, on referme une énorme porte blindée et puis on laisse tout ça tranquille pendant un an. Au bout d'un an, on rouvre et à ce moment-là, on regarde ce qu'on a obtenu. Et voilà, 22 ans plus tard, où en sont les Français. Ça fait maintenant 22 ans qu'on cherche la matière noire dans le laboratoire souterrain de Modane. Depuis le temps qu'on cherche, on doit être proche du but. Gilles Gerbier a une concurrente en la personne d'Elena Aprille, une Italienne qui, elle, a installé son dispositif de détection dans le tunnel du Grand Sasso en Italie. Au lieu d'utiliser un cristal, elle utilise du xénon, ce qui lui donne un plus grand volume de détection. Mais on ne peut pas dire que le moral soit très bon là non plus. Il faut être dingue pour faire ce que nous faisons. Honnêtement, on ne peut pas continuer à chercher pendant autant d'années quelque chose qui ne se montre pas. Est-ce que c'est frustrant ou est-ce que ça me tue simplement ? L'idée de mettre autant d'énergie dans cette expérience qui ne va éventuellement rien trouver, c'est très frustrant. Il s'agit là des expériences européennes mais vous imaginez bien que cette politique de recherche a son pendant dans tous les pays par rapport aux Etats-Unis vous avez des gens qui descendent tous les jours à 1500 mètres au fond d'une mine de fer désaffectée. Quand on est dans un lieu de travail pareil, il n'y a pas de fenêtre par laquelle on peut regarder le paysage et les seules distractions c'est le ping-pong. Alors pour être complet avec des milliards de dollars, on a monté une expérience spatiale sur la Station Spatiale Internationale sous l'impulsion du professeur Ting qui est un prix Nobel de physique. Alors moi je vous prédis la chose suivante et c'est ce que j'expliquerai avec le modèle Janus, ils ne trouveront rien. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils cherchent, ça ne se trouve pas là, c'est entre les galaxies. Alors effectivement, on pourrait se dire qu'il n'y a qu'à transporter les laboratoires pour les mettre entre les galaxies. ben non, ce n'est pas non plus détectable avec les moyens qu'ils utilisent. Mais ça, vous saurez ça dans l'épisode suivant. Je vous propose maintenant d'écouter les propos de Françoise Combe, membre de la CMI des sciences et professeure au Collège de France dans une conférence qu'elle a donnée au Collège de France en 2014. Le problème qu'on rencontre, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé cette particule matière noire et c'est ça que je vais développer maintenant, c'est de quoi est constitué l'univers. Alors quand même, on a fait des progrès puisque les anciens pensaient qu'il y avait quatre éléments, la Terre, l'air, l'eau et le feu et maintenant, on en a cinq. Alors on en a quand même quatre aussi qui sont bien connus, les baryons, neutrons-potons, leptons, neutrinos, photons et puis on a le quatrième, là, le quatrième, c'est les WIM dans le neutralino dont je vous ai parlé le cinquième élément, donc quintessence qui sera l'énergie noire. Alors qu'est-ce que sont ces quatrièmes éléments ? Alors voici quelques candidats, mais je ne vous demande pas de lire tout ça. Il y a aussi un ETC ici. Il y en a quelques-uns qui sont des favoris, donc on a parlé de neutralino. Neutrinos stériles commencent à être un favori aussi et donc un grand nombre. Alors maintenant, je vais terminer les quelques minutes qui me restent en me demandant si cette recherche de matière noire ce n'est peut-être pas la chasse aux fantômes comme le célèbre proverbe de Confucius, attraper un chat noir dans l'obscurité, c'est vraiment très difficile, surtout s'il n'y a pas de chat. Maintenant, écoutez bien sa conclusion. On pense qu'en 2026, on pourra s'arrêter de chercher. Vous devez quand même vous dire que mon propos prend une allure singulière à une époque où les chantres de la cosmologie contemporaine nous disent que nous vivons à une époque fantastique où les découvertes vertigineuses s'enchaînent avec les découvertes vertigineuses. Quand même, ces différents extraits que je vous ai montrés ont dû susciter chez nous une certaine perpétuité. Il est vrai que très rares sont les voix qui s'élèvent pour signaler la vacuité de certains propos. C'est parce que ces thèmes sont complexes. Par ailleurs, mettez-vous à la place des journalistes scientifiques. Ce n'est pas en dénonçant une crise qu'on remplit les colonnes d'un journal, à moins qu'ils soient eux aussi enfumés, anesthésiés par les propos théâtraux, dithyrambiques, rocambolesques qu'on leur tient. Il arrive cependant de temps en temps que certaines têtes d'affiches comme Carlo Rovelli qui est un pionnier dans la gravitation quantique à boucle ne mangent le morceau. Dans ce qui va suivre, vous allez voir un extrait d'une vidéo qui a été prise aux Etats-Unis lors d'une rencontre entre Carlo Rovelli qui est à droite et un physicien théoricien qui s'appelle Raphaël Bousso qui est de l'université de Californie et qui est un spécialiste de la théorie des cordes et vous verrez que tous les deux font de leur absence commune de résultats un sujet de plaisanterie. avant de passer à la vidéo suivante où on commencera à exposer les grandes lignes du modèle Janus, enfin, nous laisserons le mot de la fin à ce bon Etienne Klein. A force d'invoquer des entités fantomatiques qu'on n'arrive pas à identifier, est-ce qu'on va garder notre confiance dans leur utilité générale ? S'il s'avérait que nous n'avons aucune trace expérimentale de leur réalité, il faudra mettre le doute, cette fois, non pas sur la réalité mais sur la théorie qui prétend la décrire et donc élaborer une nouvelle théorie. Et la question est qui va céder en premier ? La théorie ou la réalité ?